Salut à tous ! Alors aujourd'hui on va parler de télescopes, d'astronomie, d'astrophotographie, puisque vous êtes des dizaines voire des centaines à me demander énormément de conseils pour l'achat de télescopes ou de matériels divers liés à l'astronomie. Alors normalement ma chaîne elle parle pas d'astronomie mais d'astronautique, c'est-à-dire que je parle de fusées, d'astronautes, de sondes, etc. Alors que l'astronomie c'est vraiment tout ce qui est observation du ciel, ça j'en parle quasiment pas sur ma chaîne. Mais vu que j'ai bossé dans un planétarium et vu qu'on m'a envoyé ce télescope, enfin on me l'a prêté, on me l'a pas donné, et ben du coup je me suis dit bah ça peut être la bonne occasion de faire une review complète, en fait de faire une vidéo complète pour parler de télescopes, d'astrophotographie, bref de répondre à toutes vos questions et vous orienter dans le meilleur achat. Alors vu que cette vidéo va aborder beaucoup de sujets et que vous avez tous des niveaux différents, j'ai mis un timecode dans la description, cette fois je ne l'ai pas oublié, et dans ce timecode vous avez un résumé de tous les chapitres qu'on va aborder, donc si par exemple vous êtes vraiment un crack de l'astrophotographie, allez directement au chapitre 4. Bref, allez on démarre tout de suite, c'est parti ! Alors ça typiquement c'est la question que vous me posez le plus, quel est le meilleur télescope ? Le problème c'est que des types de télescopes c'est comme les types de profs, il y en a plein de différents, il y a la lunette classique, le newton, le maxukov casse-grain, le schmitt casse-grain, le riche et chrétien, etc. Chacun a un différent diamètre, une différente focale, et je parle même pas des types de montures motorisées ou non, équatoriales, azimutales ou altazimutales, et il y a les oculaires aussi, bref, c'est le bordel. Alors vous devez vous dire que tous les fabricants de télescopes font exprès de foutre tous boxons, pour que ça reste un milieu de niche, d'élite, de connaisseurs, et du coup avoir des gros prix. Sauf qu'en fait non, c'est bien plus simple. En fait c'est juste qu'il n'y a aucune combinaison parfaite. Chaque type de lunettes ou télescope a ses avantages et ses inconvénients. Pareil pour les montures et les oculaires. Il n'y a donc pas de télescope ultime parfait pour tous les objets du ciel. Et vu que les diverses combinaisons sont nombreuses et que je veux pas faire une vidéo de 5 heures, je vous ai mis un très bon lien dans la description qui détaille tous les avantages et inconvénients de chacun. Ou sinon vous avez une solution encore meilleure, c'est de vous rendre dans un club astro. Rien que dans mon département, le Rhône, on compte une dizaine de clubs d'astronomie, des associations de passionnés et qui organisent régulièrement des soirées d'observation. Allez-y, testez leurs matériels variés, discutez avec eux. Selon ce que vous voulez observer, les conditions d'observation ou même les bons plans d'achat, il n'y aura pas de meilleurs conseils que les leurs. Et dans tous les cas, et cela est très important, ne vous attendez pas à des résultats de type Hubble. Il fait la taille d'un bus, il est pas gêné par la météo ou la pollution lumineuse, et il peut observer un objet en permanence. Pour avoir un résultat à peu près similaire sur Terre, il vous faut l'observatoire du pic du midi. Donc oubliez, de toute façon, vous n'aurez jamais les mêmes résultats. Alors maintenant que vous avez acheté votre lunette ou télescope, est-ce que vous pouvez vous en servir directement comme ça, sans formation ? Et ben sachez que la réponse est oui. Mais vous allez galérer. Pendant mes années au planétarium, quand on parlait avec les gens de leur télescope, on avait souvent la mention du télescope qu'on a utilisé une ou deux fois pour viser la Lune ou une planète, puis qu'on a rangé au placard ou vendu sur le bon coin. Ce syndrome du bon coin est un grand classique. La majorité du grand public, qui n'a pas suivi de formation sur l'utilisation d'un télescope et le fonctionnement de la mécanique céleste, ne trouve pas les objets dans le ciel et décide de laisser tomber. Le mieux est donc, encore une fois, de vous tourner vers un club astro. Beaucoup d'entre eux organisent des stages et des cours pour apprendre la mise en station, le fonctionnement de votre matos et la mécanique céleste. Un cours de base se fait en une nuit et n'est pas prohibitif, vu que ce sont des associations. Mais grâce à ces formations, vous connaîtrez 100% des capacités de votre matériel et même des conseils pour mieux observer. Et si vous êtes sur Lyon, n'hésitez pas à vous rapprocher du club d'astronomie de Lyon-en-Père, le CALA. Ils sont basés à Vaud-en-Velin, ils font souvent des soirées, ils ont des observatoires et ils sont de super bons conseils. Alors forcément, au bout d'un moment, après certaines observations, vous vous direz, bon bah j'ai quand même envie de prendre des photos de ce que je suis en train d'observer, parce que c'est vachement beau et j'ai envie de garder un souvenir. Et c'est là qu'on entre dans l'astrophotographie. Et là, il faudra non seulement connaître votre matériel, mais aussi connaître les bases, et même un peu plus, de la photographie. Cela vous demandera de passer des nuits entières dehors pour essayer de sortir au moins une photo potable, et si votre matériel astro ou photo n'est pas à la hauteur, vous pourriez être très déçu du résultat. Et si vous voulez avoir un résultat pro, il faudra également apprendre le traitement des photos en créant des flats, des darks, etc. Bref, il vous faudra énormément de patience. Patience lors de l'apprentissage, patience le temps qu'une photo se prenne, patience lors du traitement, et n'oubliez pas que l'astronomie se fait de nuit, souvent dans le froid, dans un milieu le plus sombre possible. Ce genre de chose n'est pas fait pour tout le monde. Alors si vous voulez éviter de cailler dehors, que vous avez la flemme d'avoir les bases de l'astronomie en tête, et que vous n'êtes pas quelqu'un de patient, un télescope automatique, c'est pas fait pour vous. Car un télescope automatique, qui prend des photos tout seul et se met en station tout seul, requiert tout de même que vous restiez une bonne partie de la nuit dehors. Et même s'il vous indique que des objets sont observables et les pointe pour vous, si vous êtes en ville et que vous ne connaissez pas le terme magnitude, vous vous rendrez vite compte que le télescope pointe un objet que vous ne pouvez pas voir clairement en ville, ou qu'il le pointera mais vous montrera un bout de bâtiment. Car je connais peu de personnes qui ont un balcon avec une vue dégagée à 360 degrés en ville. Et si vous allez en montagne, il faudra bien rester près de votre télescope, et en montagne, on se l'écaille. Pour faire une photo potable d'un objet assez lumineux, la galaxie du tourbillon par exemple, comptez 30 minutes de prise de vue minimum si vous avez un matos vraiment décent, sinon ce sera bien plus long. Durant tout ce temps, il faudra éviter de faire la moindre pollution lumineuse autour du télescope, éviter de fumer à côté pour pas brouiller l'image, et surtout espérer que votre matériel soit équipé d'une résistance antibuée. Donc oui, acheter un télescope automatique ça peut être un bon plan, mais il faut avoir quand même des notions d'astronomie. Encore une fois, je vous renvoie vers les clubs d'astro, puisqu'ils vont vous faire tirer le mieux de votre matériel, parce que sinon en fait vous aurez juste acheté un matériel très cher, pour un résultat vraiment discutable. Why does a guy like you ? Et oui, la société française Vaonis m'a prêté ce Stelina, d'une valeur de 4000€. Et on va pas se mentir, les astrophotographes, dès qu'ils ont vu que j'avais un Stelina sur les réseaux sociaux, ils ont vraiment pété un câble, il y a une haine viscérale contre cet objet. Avant même ma première observation avec, j'ai vu la mauvaise image que ce télescope se coltine dans le milieu astro. J'ai collecté vos avis, ils sont dans un lien qui se trouve dans la description. Et avant de donner mon avis, je dois préciser deux choses très importantes. En raison du confinement, mes observations étaient limitées à un ciel de Lyon, saturé de pollution lumineuse, avec une atmosphère peu propice, en raison du chauffage de mes voisins. Et mon avis est purement objectif, et ce n'est pas une sponsorisation. Evidemment, Vaonis a eu accès à ce script avant la publication, mais en aucun cas ça ne va orienter mon jugement, puisque le Stelina m'a été prêté et non offert, et que je n'ai reçu aucune somme d'argent. De plus, mes observations ont été transmises à un professionnel de l'astrophotographie, qui m'a donné des retours objectifs qu'on verra à la fin de la vidéo. Et alors, du coup, il vaut quoi ce Stelina ? En fait, c'est simplement une combinaison entre un télescope puissant, une monture motorisée et un capteur performant. Avec ce seul objet et votre smartphone ou tablette, vous pouvez observer et prendre des photos de centaines d'objets du ciel profond, que ce soit des galaxies, des nébuleuses ou des amas globulaires. L'initialisation et le suivi sont totalement automatisés grâce au GPS et l'heure de votre téléphone, et un viseur d'étoile qui permet à Stelina de faire sa mise en station, la mise au point et le suivi sans aucune action de votre part. Il est également totalement sans fil et ne requiert aucune connexion internet. Vous êtes connecté en wifi au télescope et vous le gérez à distance. Donc sur le papier, c'est un outil absolument génial. Mais qu'est-ce que ça donne sur le terrain ? Alors déjà, j'ai été surpris par la rapidité de l'initialisation et de la précision. Quand on pose le Stelina avec le niveau à bulle bien en place, peu importe où il pointe, il va analyser le champ d'étoiles, reconnaître ce qu'il observe, faire la mise au point, et en moins de 3 minutes, il est prêt à pointer l'objet de votre choix. Et le catalogue est très varié, vous avez des galaxies, des nébuleuses, des amas globulaires, mais aussi quelques objets du système solaire, comme la Lune, Vénus, ou des étoiles comme Béthelgeuse et Polaris. Mais attention, comme je l'ai dit plus tôt, un télescope n'est pas fait pour tout observer. Les specs de Stelina vous donneront d'excellents résultats pour notamment la nébuleuse d'Orion, la galaxie d'Andromède, la galaxie du tourbillon ou de la Lune, mais pour les planètes, ne comptez pas trop sur de belles images. Et l'appli est mise à jour très souvent, puisque lors de la conférence SpaceFox que j'ai donnée il y a quelques mois, elle n'était pas du tout comme ça, pas aussi évolutive, avec un catalogue plus petit, donc c'est vraiment qu'ils mettent à jour régulièrement. Il y a également plein d'options, comme le tri ou la mise en favori, et on peut même se connecter à 10 appareils sur le même Stelina, et se transférer les contrôles. La consommation d'énergie est négligeable, et la batterie incluse peut tenir 5 à 6 heures environ. Personnellement, je l'ai testé sous 1 degré toute la nuit, et il a tenu 5 heures. Je suis quand même vite passé sur une batterie plus puissante, et vous pouvez même le brancher sur une prise secteur si vous le voulez. Bref, le seul souci d'énergie, il viendra de la tenue de batterie de votre téléphone. Et en parlant de ça, une fois que vous avez lancé une observation avec le Stelina, vous pouvez tout simplement éteindre votre téléphone. Il va continuer l'observation tant qu'on ne lui dit pas d'arrêter. Donc vous pouvez très bien partir en fait, et puis revenir vous reconnecter au Stelina, genre 3 heures plus tard, et vous verrez qu'il a pris les photos, qu'il a empilé, etc. sans que vous ayez besoin d'être là. En fait, vous pouvez même vous endormir, puisque dès que les premières lueurs de l'aube arriveront et effaceront les étoiles, Stelina arrêtera l'observation et attendra que vous reveniez pour vous montrer le résultat. Je vous recommande quand même pas de vous endormir, parce que si le soleil se lève et qu'il pointe à l'est, il y a quand même de grandes chances que le soleil endommage le capteur. À part ça, on pourrait croire que la monture altazimutale n'est pas forcément le meilleur choix, mais j'ai pu faire de longues observations d'objets au zénith comme près de l'horizon, et je n'ai eu aucun problème de filet d'étoiles, grâce notamment à son dérotateur de champ. Tant que l'initialisation se fait bien et que votre trépied est bien à niveau, aucun risque donc. Pas de buée non plus, la résistance chauffante a bien fonctionné. Le filtre de pollution lumineuse est aussi impressionnant, mais forcément, en centre-ville, j'avais tout de même énormément de bruit et beaucoup de rouge sur les images. Les images, tiens, parlons-en, c'est peut-être sur ce point que je suis un peu déçu. Sans parler des fichiers bruts, car on en parlera plus tard, les JPEGs sortent de l'appli en 1500 pixels par 1000, ce qui est franchement faible, donc pour moi doubler ce chiffre, ce serait pas un luxe. Il y a aussi un inexplicable problème de mise au point. Sur mes photos, peu importe l'objet, j'ai une vraie impression de mise au point ratée, même quand je demandais à Stellina de faire la mise au point sur l'objet en question. Je ne sais pas s'il serait possible de parfaire ce point, mais je pense qu'il est crucial pour la qualité finale des images. Et pour les pros du traitement d'images, il suffit de brancher une clé USB dans le Stellina, il n'y a des ports USB pour ça, et en fait, durant votre observation, il va télécharger des feats dedans, donc des fichiers bruts, et avec de bons logiciels, si vous êtes bon en traitement, vous serez capable de faire l'empilement et le traitement vous-même. Je n'ai pas été capable de le faire parce que je n'avais pas de clé USB assez puissante pour ça. En revanche, on a pris des feats avec mon pote astrophotographe, et il vous en parlera plus tard. Pour les utilisateurs les plus expérimentés toujours, j'aurais bien voulu une sorte de mode expert sur l'appli, qui affiche les infos de la prise de vue. Temps d'exposition, ISO, et toute une ribambelle d'infos en temps réel sur les réglages que Stellina applique selon l'objet qu'il observe, et peut-être même pouvoir en ajuster quelques-uns nous-mêmes. Pareil, il y avait dans mon ciel lors du test la comète Atlas, que j'aurais adoré observer. Malheureusement, si l'objet n'est pas encore dans le catalogue, Stellina ne le pointera pas. J'aurais aimé qu'on puisse pointer n'importe quel objet du ciel en y entrant des coordonnées, et il paraît que Stellina va faire une mise à jour prochainement pour pouvoir faire ça. Et enfin, et c'est mon dernier point, et c'est quelque chose qui fait rager beaucoup de gens, il n'est pas modulable. Peut-être est-ce prévu pour une future version, mais dans l'état, il n'est pas possible de changer quelconque composant, ce qui du coup vous limite énormément. Si vous voulez aller par exemple faire évoluer votre matos, ou varier selon les nuits ou les objets disponibles. Alors au final, est-ce que le Stellina est un bon télescope ? Oui, c'est un excellent télescope, c'est un très bel objet, et c'est génial quand on est en confinement chez soi, ou j'imagine en road trip, en montagne, et qu'on veut rapidement pouvoir se mettre en place et photographier le ciel, sans se prendre trop la tête. Sa facilité d'utilisation est déconcertante, et non, ne pas avoir à pointer soi-même ou observer dans un oculaire n'enlève rien au plaisir. Et malheureusement, je trouve que le monde de l'astro, qui est quand même un monde assez fermé au progrès, est assez injuste envers Stellina. Quand on y pense, c'est comme comparer un moulin à café, et vraiment moudre son café, aller acheter des grains, et une machine à capsule expresso. Forcément, la machine à capsule expresso, elle vous donnera un café plus cher, et il ne sera pas aussi bon que le café que vous moulinez vous-même, avec les grains que vous allez chercher vous-même. Forcément. Mais ça n'empêche pas que vous vous faites un café, et ça fait le café. Donc oui, le Stellina n'est pas forcément fait pour les professionnels, et 4000€ c'est cher. Mais gardez en tête qu'il ouvre les portes de l'astrophotographie à ceux qui ont les moyens, mais pas les compétences ou le temps d'apprendre toute la mécanique céleste, l'utilisation pointue du matériel astro et photo, le stacking et le traitement. Et justement, au lieu de s'acharner sur l'objet, je préférerais qu'on l'accepte, qu'on ouvre un peu notre esprit, et que s'il permet de démocratiser l'astrophotographie à ceux qui ont les moyens de se le payer, tant mieux. Et s'il a des défauts, qu'on les remonte à Vaonis. Vaonis écoute tout ce qu'on leur dit. Quand on leur dit, par exemple, il y a un défaut sur ci, sur la mise au point ou autre, ils vont travailler dessus pour l'améliorer. Il y a des professionnels chez Vaonis qui sont très bons pour ça, et c'est très bien qu'ils écoutent les clients comme les non-clients ou les potentiels futurs clients. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant évoluer l'objet, en écoutant les doléances de tout le monde, on en fera non seulement un objet meilleur, mais qu'on peut ensuite peut-être décliner sur d'autres versions qui aillent mieux, par exemple, à des professionnels, ou même qui aillent mieux à des personnes qui n'ont pour le moment pas les moyens de mettre 4000€ dans un gros télescope, et qui voudraient peut-être une version un peu moins onéreuse. Et pour ce qui est de mon ressenti personnel, même en connaissant le ciel, j'ai eu l'effet waouh de ma première observation, et je continue à avoir cet effet. On a de la chance d'être sur une planète qui tourne, et dont l'inclinaison permet d'avoir des objets variés, qui apparaissent et qui disparaissent au fil des saisons, et l'évolution du catalogue de Stelina me fait dire qu'il se passera quelques années avant que, peut-être, je finisse par m'enlasser. Ça me pousse à aller plus souvent observer le ciel, à varier mes cibles, à apprendre le traitement de fichiers bruts, et de partager mes observations. Et je pense que c'est tout l'intérêt du Stelina. Et je vous arrête tout de suite, je ne suis pas issu d'un milieu aisé. Bien au contraire. Je connais la valeur de l'argent, et je sais ce que ça fait 4000€. Et vu que c'est qu'un prêt, il me faudra quelques années pour avoir les compétences et les moyens d'obtenir des résultats similaires avec du matériel classique d'astrophotographie. Ou alors, il faudra que j'achète un Stelina, mais là aussi ça me prendra plusieurs années, parce qu'il me faut les moyens. Ce Stelina est un très bel objet, et oui, je le recommande chaudement, à qui peut se permettre de se l'offrir. Certains ont le besoin viscéral de s'acheter le nouvel iPhone qui sort, la nouvelle console qui sort et des fringues de marque chaque année. Et bien, il y en a d'autres. Et bien, ils se cotisent et ils achètent un télescope à 4000€, mais ils l'utilisent pendant plusieurs années. Question de choix de vie ? J'imagine. Alors maintenant, je vais vous lire l'avis d'Adrien, qui est très très bon en astrophotographie, très très bon en astro tout court, et qui a lu mon script, mais qui a aussi eu des feats, donc des fichiers bruts du Stelina. Alors, pas de ce Stelina, mais des fichiers qui ont été fournis par la société Vaonis, puisque j'ai pas été capable, avec une clé USB, de sortir des fichiers bruts, vu que mes clés USB sont toutes nazes. Le rendu des JPEG est plutôt pas mal. Mais nous ne savons pas le temps de pose, pas le nombre d'images intégrées, donc difficile de faire une analyse très pointue des images. Je n'ai aucun moyen de savoir quel traitement le soft applique sur les images pour avoir l'image finale. Je note tout de même pas mal de bruit de fond sur les images, mais compte tenu du système, de la simplicité de mise en route, la rapidité et la qualité du ciel que tu as, cela est très prometteur pour des cieux beaucoup plus propices à l'astronomie. Je remarque sur tes images JPEG une légère dérive au niveau des étoiles. Elles ne sont pas totalement rondes, mais plutôt ovales. Et elles le sont toutes dans le même sens. Donc très certainement dû au suivi et à la rotation de champ avec le système altasimutal. Concernant les fichiers FITS bruts, fournis par Stelina sur M27 et M42, les images sont plus que bruitées. Difficile de faire un traitement sur l'image sans les images de calibration noires, offset et flats. Je note sur les FITS que les étoiles aussi ne sont pas parfaitement rondes. Voilà mon analyse rapide sans être non plus le meilleur spécialiste en traitement d'image. Les essais sont très prometteurs. Cela donne envie de tester et pousser le système dans son retranchement pour voir. A vérifier la dérive sur les étoiles ? Est-elle constante ? Ou dépend-elle de la position du télescope ? Ou de la position de l'objet sur la boute céleste ? Et donc pour résumer, ce que dit Adrien là, c'est que le Stelina c'est pas un objet parfait, mais il est prometteur. Forcément, Vaonis c'est une entreprise très jeune, le concept il est tout nouveau, donc ils peuvent que se perfectionner. Avec le temps. Pour conclure, vous avez des dizaines de solutions différentes pour vous mettre à l'observation du ciel, et encore plus pour l'astrophoto. Stelina est une de ces solutions, mais aucune d'entre elles n'est parfaite. Renseignez-vous, allez dans les clubs astro, testez le matos, et c'est comme ça que vous trouverez le matériel parfait pour vous. Et ça c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Et vu que je sais pas trop comment conclure autrement, à la semaine prochaine ! Ciao ! Coucher ! Vous savez bien ! Bon télescope !